Combien de mises votes ? 613, d'accord ? Dans l'Agmara, Maramakot, je crois, oui c'est ça, page 24, c'est marqué que 613 mises votes ça faisait beaucoup. Vous ne pouvez pas ? Qui a dit oui ? Ok, alors, non, c'est évidemment, personne n'a voulu réduire le nombre de mises votes, on ne peut pas, ça c'est Hacham. Mais par contre, les sages, c'est une marée un peu difficile à comprendre, mais ils ont, on va dire, ils nous ont demandé de nous concentrer sur, alors il y a un chiffre décroissant, à la fin, le plus petit chiffre c'est combien ? Un. De se concentrer sur un principe. Ce n'est pas une mitzvah, c'est vrai que c'est aussi une mitzvah, ça fait peut-être partie des 113 mises votes, mais c'est une mitzvah qui va englober toutes les autres mitzvahs. Et ça doit être notre, la centralité de notre préoccupation. C'est joli comme phrase, oui ? La centralité, c'est mieux quand j'ai mangé je trouve. La centralité de notre préoccupation, oui ? Quelle est cette mitzvah à votre avis ? Alors, il y a ça avec Rabia qui va, c'est vrai. Une autre ? Bon, ok, on avance. Emunah, la mitzvah d'Emunah. Donc c'est Chabakouk, c'est marqué que Chabakouk est Midan Al-Achat. Il a fait tenir les 613 mises votes, façon de parler, sur une, qui est quoi ? Betzadik, behemunato, yirye. Qu'un de ça dit qu'il doit vivre par son Emunah. Alors l'Emunah, on ne traduit pas en français. Parce que si on traduit, ça veut dire la croyance, la foi, par exemple. Oui ? Si je vous dis, demain je crois qu'il va faire beau. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr. Oui ? Donc c'est un peu troublant. On va dire, Emunah aussi, souvent, c'est pris comme quelque chose de très passif. Genre, après un événement, qui est désagréable, on dit à quelqu'un, prends ça avec Emunah. Genre, accepte. D'accord ? C'est vrai aussi, c'est vrai. J'ai écouté quelques cours sur l'Emunah. Là, ce que je vais partager avec vous, c'est le Stifte Chahim. Vous avez l'habitude, c'est comme d'habitude. Mais j'ai écouté, comme d'habitude aussi, pas mal de cours sur le net. Et je vais vous résumer dix heures de cours en un mot. Comme ça, ça va plus vite. En un mot. Et c'est marrant parce que ça fait un jeu de mots. Ça fait un jeu de mots. Que... Ah, voilà. Welcome. Entrez, entrez. Comment ? Shabbat times. Yes. Venez, venez. À côté de Ève. On va résumer l'Emunah, puisque c'est difficile de le traduire en un mot. Et ça fait un jeu de mots. Quel est le mot en français qui ressemble à Emunah ? La foi. Non, mais le mot en jeu de mots. Amen. 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 Amené. Exactement. Amené. C'est-à-dire qu'Emunah, c'est pas juste croire, une croyance, une foi, c'est pas une philosophie. Parce que tout le monde va dire, oui, moi je crois, je crois à Hachem, je crois à la Torah. D'accord, alors pourquoi tu fais ci ? Pourquoi tu fais ça ? Tu sais, c'est difficile, c'est pas évident. Puis des fois, j'ai des doutes. Ah, voilà. Donc, je veux dire, voilà. Donc, en fait, c'est vivre. C'est vivre en accord avec ses convictions. Donc, en fait, c'est passer dans l'action, ses convictions. Ça veut dire les amener, les amener dans la réalité. Amener quelque chose qui est de la pensée, de la conviction, si on peut dire, dans le réel. Donc, c'est amener. D'accord ? Et on dit aussi, anima amin, beemunah, shelema, bebiata, machéar. D'accord ? Ça veut dire, je veux amener le machéar. C'est pas, j'attends qu'il arrive. Si on attend qu'il arrive, on peut attendre longtemps, jusqu'à la fin. Oui. Donc, c'est amener. Mais, à chaque fois qu'on dit, ma aminim, ne ma aminim, ça c'est sur l'Ebni Israël en Égypte, justement, ça veut dire, c'est eux qu'ils ont un niveau, ils vont faire des choses qui vont amener à la réalisation de ce en quoi ils croient. Voilà, ça c'est une sorte de définition de amener, moyen mot technique, amener. Bravo, Anthony. Ensuite, l'emunah, donc c'est une mitzvah. Alors, là, j'ai offert un coup, c'est un coup de marketing, c'est-à-dire, je vais poser quelques questions, que je vais vous dire de qui elles sont, et je ne vais pas donner les réponses. Je donnerai les réponses dimanche matin au brunch. C'est un coup de marketing. Bon, après c'est du demi-marketing, parce que les cours sont en ligne, donc, bon, mais voilà. En tout cas, de qui sont les questions que je vais poser tout de suite ? De Rav El-Khanan Vasserman Zatsal. Je pourrais vous parler longtemps de lui, c'est un, de Gadol Ador, c'est un des plus grands de la génération. Il est niftar, il a quitté ce monde dans les chambres à gaz, dans les camps, il aurait pu se sauver, il est resté avec sa yeshiva. C'est un malade, un ange, d'accord ? Et c'est un homme, si on peut dire, qui, il a tout prévu, il a tout écrit avant. Il a dit ce qu'il allait se passer avec l'Allemagne, avec choses et tout. C'est un de ceux qui a prévenu. Ce n'est pas Névois, ce n'est pas par prophétie, c'était évident, hélas, à cette époque pour certains grands talmidir-chakramim. Et il est parti comme un korban, si on peut dire. Et lui, c'est quelqu'un, à part que c'était un des plus grands de la génération, il faisait Bikur Cholim tous les jours. Tous les jours, il allait visiter des malades, d'accord ? Et il disait, ça, c'est le véritable Moussa. Victor, Victor, concentré. Ça, c'est le véritable Moussa. La véritable morale, le travail des caractères, c'est de faire des visites aux malades. Bikur Cholim. Il y a un Paul, oui, keep raising humanitaire, Paul aussi pour Bikur Cholim. Ce n'est pas l'humanitaire seulement au bout du monde, il y a l'humanitaire des fois tout près de nous. Et donc, il a posé une question phénoménale que vous avez tous certainement. C'est que la mitzvah des Mouna, donc on a dit de croire en quelque chose, pour parler vite, et de vivre en fonction de ça, et d'amener la chose dans le réel, oui, c'est une mitzvah, c'est une obligation, Hachem, il te demande, mais soit, ce n'est pas moi qui pose la question, tout ce que je vous dis là, c'est Rav El-Khanad Vasserman, mais ça paraît tellement moderne, alors ça a été écrit avant la guerre, mais il dit, mais je ne comprends pas, soit tu crois, soit ta Mouna, tu crois et tu vis ce que tu crois à ton niveau, soit tu ne crois pas. Ça veut dire quoi ? Tu sais, tu as une mitzvah de croire. Mais je ne crois pas. Personnellement, avant que je fasse shuvah, quand j'étais adolescent, j'avais envie de faire shuvah, parce qu'on a une échamah, comme ça, on a un feeling, on a envie, comme ça, c'est, j'entends dans une synagogue, c'est beau, j'ai truc, je me souviens, non sérieusement, je ne vais pas raconter, c'est bon. Bref, on a envie, on a envie, mais j'étais gêné, parce que je ne croyais pas, je n'ai pas grandi dedans, donc je ne croyais pas, donc j'avais envie de croire, mais je ne croyais pas, d'accord ? Donc, ni je croyais, ni je pouvais vivre en fonction de ça. Et souvent, des jeunes me disent, ils me disent, franchement, je dirais la vérité, monsieur le rabbin, non, personne ne m'appelle monsieur le rabbin, je vais dire la vérité, il sera que, poteau, ils me disaient, ils me disent, j'aimerais, il ne faut pas que je parle quand vous buvez des trucs, prévenez-moi quand vous buvez. Il faut que je vous dise, je suis attiré par la Torah, par tout ça, mais j'ai des doutes, j'ai des doutes, donc je regarde, vous ne croyez pas, j'ai des doutes, et donc c'est normal d'avoir des doutes. Donc, le problème, c'est ça. Alors, si c'est un commandement divin, mais où je crois ? Je n'ai pas besoin qu'on me ordonne de croire, où je ne crois pas, et à quoi ça me sert de dire croire ? Ça ne sert à rien. Ok ? Une belle question, hein ? Réponse, brunch. Alors, deuxième question, toujours de Ravel Khan Vasserman, ce soir, on a tout changé, on a tout changé, quasiment, même le menu. On remercie ses âmes, traiteurs à Saint-Mondé. Alors, non, vraiment, vraiment, il nous gâte, il nous gâte. Alors, quelqu'un arrive à l'âge de 13 ans, de 12 ans, on lui dit, tu dois avoir Emouna. Il dit, attends, moi j'ai 12 ans, 13 ans, je vais aux billes, je vais à la poupée, il y a des grands philosophes, des grands chercheurs, des grands intellectuels qui n'ont pas, qui n'ont pas cru en la Torah, qui n'ont pas cru en Hachem. Je dirais, tu me demandes, moi je suis un gamin, c'est compliqué cette histoire, d'accord ? Autre question, toujours Ravel Khan Vasserman, il dit, c'est marqué, « Vélo tatouru achare l'évaprem ». Vous n'irez pas d'après votre cœur pour aller se détourner d'Hakadosh Barokou. On n'aurait pas dû dire ça, on aurait dû dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui se détourne ? C'est qu'il pense de travers, c'est qu'il pense autrement. Donc, ce n'est pas d'après ton cœur, c'est d'après ton Sechel, ton intelligence. Vous n'irez pas d'après des intelligences qui ne sont pas justes. D'atrem, et pourquoi on dit l'évaprem ? Et on parle souvent dans la Torah de Hacham Lev, d'un sage, d'un intellect, un intellectuel du cœur. Ça n'existe pas en français. Si tu es intellectuel, tu n'es pas du cœur. Si tu es du cœur, tu n'es pas intellectuel. Je veux dire, quel rapport ? Réponse ? Enfin, un Ben Noah, un fils de Noé, ça veut dire, nous, comme on sait, on n'est pas une religion, c'est Mamlechet Kohanim, c'est un peuple de prêtres. Le judaïsme, c'est un peuple de prêtres. Hacham, après un tiers de l'histoire de l'humanité, a dit, bon, maintenant, il va y avoir des prêtres, ça veut dire, pas avec la soutane, on a déjà parlé de ça, mais parmi les humains, mais qui vont avoir plus de responsabilités, plus de commandements, plus de choses à faire, et qui vont servir de grands frères, comme on fait dans les banlieues, de grands frères au reste de l'humanité, qui ont une responsabilité supplémentaire, toute ressemblance. soirée. Et voilà. Donc ça, c'est... Et donc, le reste de l'humanité a sept mitzvot. Donc nous, on est passé de sept à 613, et le reste de l'humanité est à sept mitzvot, en mitzvot Bnei Noir. Raval Khan Vasserman, il prend un chinois, qui arrive là-haut, oui, non, un chinois, c'est pour dire comme ça, qui arrive là-haut, et on lui dit, « Monsieur, c'est Geyinom, l'enfer. » Il dit, je peux savoir pourquoi, j'ai fait tout, Mao, machin, tout. Et il dit, parce que vous n'avez pas fait les sept mitzvot Noirides. Il dit, quoi, les sept mitzvot quoi ? Je veux dire, personne ne m'a jamais parlé de ça. Comment, où je vais savoir ? En St-Unis, il y a maintenant sur Internet des trucs, il y a même des revues, il y a des clubs, etc. En France, quasiment en Wallou. Mais d'où il va savoir quelle est celle de Mise Vasserman de Noir ? D'accord ? Réponse ? Voilà. Ça, c'est la partie marketing. Donc, maintenant, on continuera dimanche la suite. Maintenant, je vais donner l'introduction à ce qu'on va développer dimanche. L'introduction... Je sais, c'est pas Jean-Claude. L'introduction, maintenant, c'est le site Téhaïm qui nous la donne et qui nous dit que sur, justement, la sortie d'Egypte, c'est marqué à trois grands événements fondateurs. Ce sont des événements très, très spéciaux que nous avons chez nous. Je veux dire, chez nous, genre que ça n'existe chez personne d'autre, oui. C'est marqué trois fois que nous avons eu Emouna dans Akadosh Baruch Hu ou dans Moshe Rabenu et Akadosh Baruch Hu. Il y a un premier verset. Vous savez qu'il ne faut pas lire les versets par cœur. De toute façon, je ne connais pas par cœur, donc il n'y a pas de risque, mais c'est quand même comme ça. « Ve'yamène A'am » Donc, il a eu Emouna. D'accord ? Je ne traduis plus. Le peuple. « Ve'yichméou » Et ils ont entendu qu'Ipaqa d'Hachem et de Béni Israël. Qu'Hachem a pris en considération les Béni Israël. « Ve'yirra'a et onyam » Il a vu leur misère, leur souffrance. « Ve'yigdou, Ve'yichtachavou » Et ils se sont inclinés et ils se sont prosternés. Quel est l'événement ? Moshe Rabenu, bravo. C'est l'annonce de la Géoula. Quand Moshe Rabenu vient à l'âge de 80 ans, après 40 ans là-bas en Moudiane, etc., un peu plus même, et bien il arrive et imaginez des gens qui sont en esclavage depuis 86 ans. D'après la plupart, c'est Kos, 86 ans. Il y a eu 210 ans d'exil mais 86 ans d'esclavage, de plus en plus dur. Et il y en a qui sont nés dedans. Ils sont nés dedans. Ils n'ont connu que ça. Et d'un seul coup, il y a un homme qui vient, qu'on n'a pas vu depuis... Il était adolescent quand il est parti, plus de 60 ans. Il vient et il dit « Dieu m'envoie, je vais vous libérer ». Ce n'est pas évident. D'accord ? Et bien là, c'est marqué qu'ils ont eu Émouna. Ils ont eu Émouna. D'ailleurs, ça fait le... On va parler de tout ça dans un midrash tout à l'heure. Ça, c'est l'annonce de la Géoula à Moshe Rabenu. Très bien. Deuxième endroit où on parle d'Émouna, c'est marqué « Vayiru Am et Hachem ». Ils ont vu Hachem. C'est-à-dire, c'est un niveau de prophétie. On ne peut pas voir Hachem, évidemment, et rester vivant. Mais ça veut dire qu'ils ont vu l'Achrina, la présence des vides. C'est un niveau de prophétie très élevé. « Vayaminu b'Hachem uv Moshe Avdo ». Ils ont eu Émouna dans Hachem et Moshe, son serviteur. Quel événement ? Vous ne jouez pas ici. Quel événement, Anthony ? Bravo, Victor. Créat Yamsouf. Créat Yamsouf. Traversé de Yamsouf. C'est marqué « Zekili VNVU ». C'est « Mon Dieu, je vais l'embellir ». Ils ont eu la vision qu'il n'y a jamais eue dans l'histoire de l'humanité. Comme ça, que tout un peuple a eu une vision de la présence divine. D'accord ? Un niveau de niveau A très élevé. Troisième occasion. Alors là, tout le monde va trouver. Ceux qui ne trouvent pas, il n'y a pas d'éclair au chocolat. Pas de réponse ? Pas de chocolat. Pas de chocolat. Troisième, c'est « Véné Anorhi ». C'est marrant que cette phrase qu'on a là. « Véné Anorhi ba elecha » « Voici que je viens vers toi » « Be'av e'anan » « Dans un nuage épais » « Traduction libre » « Be'avour yishma'am » « Pour que le peuple, il entende » « Be'dabri imach » « Quand je parle avec toi » « Ve'gambecha'ya aminu léolam » « Et aussi en toi, ils croiront pour toujours » « Arsinaï » « Mahamad Arsinaï » C'est plus que Matan Torah. Matan Torah, c'est une partie. Mais déjà, Mahamad se tenir au Arsinaï, comme on dit. « Da'ayenu » à Pessah. On dit « Si on s'était tenu, Arsinaï, da'ayenu ». Ça ne veut pas dire que ça suffit, genre, c'est bon, la Torah, c'est bon. Les 613 mises autres. Mais c'est-à-dire que déjà, c'était un cadeau extraordinaire parce que Pascaz ou Amatam, c'est marqué les serrailles parties. Il y a eu des grands changements. Donc voilà trois endroits où c'est marqué qu'on a eu Emouna. Donc Rav, le Sifte Chaim, Rav Rhin Lander Zatzal, il pose la question que vous vous posez tous. Je vous écoute. Ça ne me entend pas ? Non, je rigole. Quelle question vous vous posez ? Non ? Pourquoi ? Il y a beaucoup de temps entre ces trois fois. D'accord ? Entre l'annonce, il y a un an, jusqu'à la sortie, après il y a les Makot, donc un an de Makot, après il y a Kriat Yamsouf, et après il y a encore 50 jours, jusqu'à Matan Torah, presque deux mois. Donc, je veux dire, pourquoi ? S'ils ont cru une fois, ça y est, ils ont Emouna, ils ont Emouna. Combien de fois il y a Emouna ? Alors, qu'est-ce que vous répondez ? C'est facile, vous dites... Ils ont Emouna, je vous fais travailler ce soir. On a dit, on change tout. C'est fini, je veux dire, on bosse maintenant. Vous avez mangé, vous bossez. D'habitude, on écoute le cours, après on mange. Là, vous avez mangé, donc vous faites le cours avec moi. En digestion, bon. Alors, ok. Oui ? On a jamais se retirer. Après, on a... Il commence à m'éter. Ah non, non, non. Non, alors, en vérité, c'est qu'il y a des niveaux d'Emouna. Pardon. Il y a des niveaux d'Emouna. C'est évident. Je veux dire, c'est pas genre, je crois ou je crois pas, 0%, 100%. C'est évident, d'accord ? Il n'y a pas besoin d'expliquer. Rav Yisrael Salanter, il explique quand même. Il dit, Abraham, tu as confiance en moi ? Tu as hésité, dis-moi. Tu as confiance en moi ? Tu as confiance en moi ? Oui, très bien. Tu peux me prêter 500 euros ? Sérieux, sérieux, tu peux en voir. Si je demande 500 euros après le cours. J'ai un peu juste en ce moment, puis c'est faire des cours de Torah, ça paye pas. 500 euros, tu me les prêtes ? Tu me les prêtes, très bien. Donc tu as confiance que je vais te rembourser, d'accord ? On va l'admettre, pas genre cadeau. Mais si j'augmente 5 000, 10 000, 15 000, forcément il y a un moment où je vais arriver, tu vas craquer. Tu vas dire, Rav, vous savez... Non, en admettant qu'il l'aise, en admettant qu'il l'aise, en admettant qu'il l'aise, d'accord ? Ça veut dire qu'il dit, forcément, dans chaque personne, il y a un degré d'émunah, c'est normal. L'émunah, c'est jamais 0,100. Il y a quelqu'un, lui, vous lui racontez un petit peu vos secrets, lui un petit peu plus, lui un petit peu plus. Je veux dire, c'est normal. Il y a des personnes, elles vont vous faire un truc, je dis, ouais, ça ne m'étonne pas, vous n'aviez pas tellement confiance. Un autre, vous faites énormément confiance, il vous fait chaser shalom un sale coup, vous dites là, là, j'avais vraiment confiance, je suis déçu. Donc on a des degrés. Lui, je suis déçu, lui, je ne suis pas déçu. Ça veut dire qu'il y a des degrés. Donc c'est pareil. On voit que les bénis israélis, il y a 3 degrés d'émunah. En vérité, ce n'est pas, après, les Siftecha et Mexique, ce n'est pas vraiment des degrés. En vérité, ça s'appelle des I carré émunah. Les essentiels de l'émunah, c'est qu'en fait, il y a 3 domaines, il y a 3 pôles. Comme au Kiprésing, il y a 6 pôles. Je ne sais pas, ça augmente chaque semaine. Donc avant, c'était 4, 5, 6. Maintenant, au Shabbat, ça fait 7. Bientôt, on aura 10 pôles. 10 pôles, pardon. 10 pôles, amen. Voilà. Amen. Émunah, je crois. Donc, c'est qu'il y a des pôles d'émunah. Il y a des catégories d'émunah. Alors justement, on veut voir c'est quoi les catégories d'émunah. Quand, en passant d'ailleurs, quand Moshé Rabbeinu, il devait aller annoncer la libération en Israël, il a dit, lo, yaminu, li. Ils ne vont pas avoir émunah en moi. Ce n'est pas sympa. Vous savez, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'après, il a fait avec la lèpre, avec la main, etc. Parce que c'est là sur la Shonara. Et Hachem a répondu, Il ne dit pas du tout, ils sont ma'aminim, bnei ma'aminim. Le Midrash explique, ce n'est pas, évidemment, une discussion 0-100. C'est que Moshé Rabbeinu pensait qu'ils n'auront pas assez d'émunah. Et Hachem dit non, ils ont assez d'émunah. Donc ça, c'est juste à un niveau. Donc maintenant, le Siftechaïm, pour expliquer c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi trois catégories d'émunah, qui sont les piliers. Vous savez, pour tenir un tabouret, il faut au minimum trois pieds. Donc il y a trois piliers. Trois piliers. Le Maharal de Prague, il ramène le Maharal de Prague qui va expliquer c'est quoi les trois piliers. Premier pilier, celui de l'annonce, alors allez-vous se brosser un peu, celui de l'annonce que Akadosh Baruch Hu va nous libérer. Et qu'on croit en ça, qu'on est ma'amin. C'est quoi comme pilier des mounah, ça ? Et ça va être, il dit comme ça à Siftechaïm, si quelqu'un, il a deux piliers sur trois, ça ne tient pas. Il n'est pas dans le judaïsme, si on peut dire. Il est en route, mais il faut bosser là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vraiment, c'est des essentiels, l'essentiel. On doit travailler sur ces trois points-là. C'est ces trois points qui font de nous, comme on dit, un bon yéhoudi. Alors, premier point, quand on vient et on vous annonce, voilà, Akadosh Baruch Hu va nous libérer. C'est quoi ça comme émouna ? Je vous dis, c'est émouna dans ce qu'on appelle Ashgaha pratit. Ashgaha que Akadosh Baruch Hu gère. Ce n'est pas Chazé Shalom, comme certains ont voulu dire, pour se dédouaner de tout. Achem a créé le monde, et après, il est parti faire autre chose. C'est bizarre, d'ailleurs, même nous, quand on crée quelque chose, on aime bien savoir ce qui se passe après. D'accord ? Quand on a aménagé, il faut raconter des trucs personnels. Quand on a aménagé, alors les anciens locataires, ils ont demandé à ma femme, « Ça ne vous dérange pas si on revient plus tard pour voir comment vous avez aménagé ? » Elle aurait dit « Non ». Bon, moi, j'aurais été plus diplomate, mais non. C'est une femme, c'est normal, c'est son intérieur. Donc ils ne sont jamais revenus. Mais on veut savoir ce que ça devient. D'accord ? C'est magnifique. Quand on s'est perdu de vue avec quelqu'un, 30 ans plus tard, « Alors, mais qu'est-ce que t'es devenu ? Tu fais quoi ? » Non, c'est pas... « Qu'est-ce que t'es devenu ? » et tout, c'est extraordinaire. D'accord ? Donc Akadosh Baruch Hu, il va créer le monde, l'univers, et après, il va aller où ? Il fait quoi, je veux dire ? Donc Hachem et Majgir. Alors c'est sûr que c'est pas évident, parce qu'eux, ils étaient en esclavage, genre oubliés, depuis 86 ans. D'accord ? Et nous aussi, hélas, des fois, enfin des fois, des fois, même plus que des fois, des fois, on a Emunah, quand tout va bien, et puis quand ça va pas, on entend les gens dire « Moi, j'ai l'impression que Hachem, il m'a oublié, etc. etc. » Donc ça, c'est un manque dans cette Emunah-là, catégorie numéro 1, qui est que Akadosh Baruch Hu gère tout, c'est tout, calcule tout, zéro, hasard, ashgaha, pratite, c'est-à-dire, ouais, c'est dur, c'est dur, ça a beaucoup de conséquences, mais c'est le pilier numéro 1. Pilier numéro 2, Kriat Yamsouf. Alors en fait, c'est tout un, c'est un package, oui, c'est-à-dire les Makots, les Makots, vous savez, il y a eu dix Makots par rapport aux dix Mahamarim qui ont créé le monde. Il y a dix paroles par lesquelles Hachem a créé le monde et il a instauré un ordre dans l'univers et il a montré qu'il gérait cet univers-là et les Égyptiens ont perturbé cette Emunah-là et donc Hachem l'a rétabli avec les dix Makots. Chaque Makah rétablit une gestion, si on peut dire, d'une partie de l'univers. Bon, après ça, on compare les Makots, etc. Bon, ça, c'est tout un cours là-dessus, un gros cours, OK ? Mais c'est quoi le principe des Miyakots ? Vous savez qu'il y a des miracles dans les miracles, c'est extrêmement complexe, c'est pas juste les sauterelles, et voilà, c'est tout. Il y a plein de détails. Mais, et Kriat Yamsouf, Kriat Yamsouf, c'est le saumon. C'est le saumon. Si on réalise un peu, vous vous mettez au bord de l'océan, au bord de l'océan, d'un Méditerranée, si vous voulez, ou d'un lac, ou des rivières, d'accord ? Puisqu'on dit que toutes les eaux se sont ouvertes, et vous imaginez que l'eau qui est devant vous va devenir terre sèche, et qu'il y aura de l'eau à droite et de l'eau à gauche, comme ça, un mur de chaque côté. Vous y croyez, vous, à ça ? J'aurais pas dit. Vous y croyez ou pas ? J'ai hésité. Oui, bon, vous hésitez, hein ? Forcément, c'est un très, très haut niveau. Ça veut dire qu'Hakadosh Mokru n'a aucune limite. Il n'a aucune limite et il est le seul maître. On ne peut pas échapper. Il n'y a pas genre... Alors, évidemment, moi, je dis ça, mais on le dit tous. On le dit tous. Mais évidemment qu'on n'agit pas en fonction. Comme on a dit, on a émouna, mais combien de pourcents ? Oui ? Parce que si on avait 100% des mounas, on vivrait comme... On serait des tzadikéolams, on serait des tzadikim, les tzadikim cachés ou pas cachés, peu importe. On serait des parfaits, d'accord ? Pourquoi ? De réaliser que tout vient d'Hachem, qu'on ne peut pas échapper. Il n'y a pas... T'es dans la salle de bain, t'es dans le truc, ou dans la boîte de camembert, je ne sais pas où, je ne sais pas où. Sans camembert. C'est une blague. Vous êtes à un endroit où il ne faut pas, tu fais quelque chose qu'il ne faut pas, tu sais que ce n'est pas en odeur de Torah. Quand tu fais ça, on fait ça, d'accord ? Personne n'est parfait. Qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là ? On se dit, ça passe. D'accord ? Comme le pass sanitaire, des fois, il y en a, ils essayent de passer sans le pass sanitaire. Ils disent, ça passe. D'accord ? C'est pareil, nous, à chaque fois, on se dit, ça passe. Ça veut dire, on a une pression. Et encore, ça, c'est fin. Ça, c'est fin. Mais si vous prenez même les plus grandes religions soi-disant monothéistes, mais il y a, soi-disant, les forces du mal, il y a le diable, il y a je ne sais pas qui, il y a la superstition dans ça, dans les forces du désert, dans machin, etc. Il y a toujours, il y a toujours des concurrents. D'accord ? Et si on remonte aux Grecs, aux Romains, carrément, c'est le balagan, c'est la foire là-haut. Ils se font la guerre, etc. Donc, forcément, s'ils ne sont pas d'accord entre eux, je peux me mettre du côté de celui-là, qui est contre celui-là. Donc, ça passe. D'accord ? Et ça, ça s'appelle Mitziut HaShem. La présence divine, ça veut dire que rien n'échappe, rien n'échappe à Kadosh Bokou, rien n'est en dehors de ses limites, rien n'est en dehors de ses... on ne peut pas, on ne peut pas... Excusez-moi, je veux... Ça rappelle une blague, c'est vraiment une blague idiote, mais bon, ça va détendre un peu, je sens un peu... C'est quelqu'un qui est tombé dans un ravin. Bokou HaShem, il a réussi à se rattraper à une branche. Et donc, il se rattrape à une branche, vous voyez, vous imaginez la scène, tu la connais, Anthony ? Et puis, il est là, comme ça, et puis, il appelle, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, et il n'y a personne, il n'y a personne. Et puis, il entend une voix d'un seul coup qui lui dit, tu es mahamine, tu crois en moi ? Et il dit, oui, je crois en toi, mais juste qu'il me sors de là, bien sûr. Alors là, je suis le monde. Non, mais écoute, j'ai du mal déjà, comme ça. Alors, tu ne crois pas en moi, tu ne fais pas confiance. Si, si, je fais confiance, mais je vais sortir, mais il faut que tu montres que tu fais confiance. Enlève une main. Alors, il enlève une main. D'accord ? Vous imaginez la scène, David, je te vois là, t'imagines. Enfin, je te vois là, mais je vois que tu vois. Et donc, il est là. Après, il dit, bon, alors on sort maintenant. Il dit, non, ça ne suffit pas. Tu crois en moi ? Tu me fais confiance ? Oui ? Alors, lâche la deuxième main. Non, je ne peux pas. Allô, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Tu crois en moi ? Oui ? Lâche la deuxième main. Non, lâche pas. Après, il fait comme ça, il fait, allô, il n'y a pas quelqu'un d'autre là-haut ? Il n'y a pas un autre ? Non, il n'y a pas d'autre. Voilà. Non, c'est une blague. Donc, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a personne, il n'y a personne, ce n'est pas la peine. Ça, c'est tout le, la Vodazara, le truc, les gens, ils vont. Nous aussi, des fois, il y a Vodazara dans l'argent, dans la médecine, dans ci, dans ça. On croit que, je vais m'en sortir sans Hachem. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas, il n'y a pas en dehors d'Hachem. D'accord ? Ça, c'est la deuxième, Mitzhiut Hachem. La troisième, la troisième, j'adore comment le Siftechaim, il a dit. C'est tellement beau, il dit comme ça, je le fais en hébreu, je le traduis. Il dit, c'est l'Emunah, avoir Emunah, donc, que Hachem n'il barar, diber, et à Adam, ve'y ten lo et à Torah. Hachem nous a parlé. Hachem a parlé à l'homme. D'accord ? Il lui a donné la Torah. Que Hachem, il n'a pas juste créé un monde. Comment ça se passe ? Quelqu'un, il pourrait croire, niveau numéro un, moi, je suis d'accord qu'Hachem, il gère tout, il contrôle tout. D'accord ? Et donc, oui, j'ai oublié de dire, si Hachem gère tout, contrôle tout, évidemment, ce n'est pas juste pour gérer, je compte les points, mais il ne se passe rien. Oui, j'ai oublié, c'est très important. Ce n'est pas genre, je compte les points, mais il ne se passe rien. Donc, là, tu as fait bien, là, tu n'as pas fait bien, ce n'est pas grave, on laisse comme ça. Non, non, ça inclut ce qu'on appelle dans la Torah, Srar Veonech. Alors, en traduit en français, ce n'est toujours pas bon de traduire, récompense et punition. Mais ce n'est pas récompense et punition, il faut dire, c'est construction et réparation. Ça, c'est la vraie traduction. C'est-à-dire, Srar, le salaire, la récompense, c'est que tu t'es construit, tu as progressé, tu as évolué, tu as grandi, tu es une autre personne, grâce à ce que tu as fait, conforme à la volonté divine. Et Onesh, on traduit par punition, ça veut dire que maintenant, il faut que tu arranges, il faut que tu répares. Quand quelqu'un, il s'est donné à... il s'est blessé, il s'est blessé, il faut qu'il soigne maintenant. D'accord ? Il faut qu'il répare. Quelqu'un, il a cassé une pièce de la voiture, il faut qu'il la répare. Ok ? Donc ça, c'est... Donc ça veut dire qu'il y a des conséquences à ces actes. C'est ça, la grande conséquence. du numéro 1. Donc je reprends. Quelqu'un pourrait dire « Ok, j'ai compris, à cas de l'autre où, il gère. » Et c'est vrai que c'est une gestion active. Et donc nos actes ont des conséquences. Ok ? Mais peut-être que ça... Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire. Il y a quelqu'un d'autre là-haut ? Peut-être qu'il y a d'autres pouvoirs ou peut-être qu'il y a des limites, parce que forcément, s'il y a d'autres pouvoirs, c'est qu'il y a des limites. S'il n'y a pas de limites, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Oui, c'est lié. Donc peut-être que... Et c'est comme ça que les gens, ils sont croyants. Je ne vais pas citer des religions pour ne pas faire d'histoire. On est en ligne. Mais ils sont croyants en Dieu, mais il y a le diable, il y a ceci, il y a ça. Comme les romains, des grecs, pour ne pas faire d'histoire. Il y a tel Dieu, après il y a tel Dieu. Donc, quelqu'un, il pourrait croire qu'on peut échapper. Oui, que Hacham a une limite. Oui. Ensuite, après, admettons non. Non. Akkadosh Bokhu, il est sans limites. Il n'y a que lui. Il n'y a personne d'autre. Et tout dépend de lui. OK. Mais peut-être qu'il n'a pas dit ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il n'a rien dit. Peut-être que chacun, il doit faire ce qu'il trouve de bien. Il doit réfléchir avec sa tête et tout. D'accord ? J'ai regardé l'histoire du bouddhisme, par exemple, le Bouddha. Regardez, documentez-vous, écoutez, etc. Il a fait énormément de recherches personnelles, de recherches personnelles, et de méditations et de transmissions comme ça. Mais ce n'est pas genre une prophétie avec, je ne vais pas citer des noms encore, mais genre, Dieu, il m'a parlé à moi tout seul et je vais vous expliquer. D'accord ? Et donc, il a réformé des choses qui existaient déjà, etc. Je pourrais croire que c'est à chacun, c'est à chacun de faire sa cuisine. C'est à chacun. Peut-être que Dieu n'a pas donné le code. Oui ? Donc quelqu'un pourrait penser ça. Alors on dit, non, ça c'est le troisième clé. C'est le troisième pilier, c'est le troisième pied, oui, de l'émunah. C'est qu'Akkadosh Bukhu nous a parlé et nous a donné la Torah. Omné Israël, il a donné 613. Au reste de l'humanité, il a donné 7000 votes qui sont évidemment avec toutes les dérivées, d'accord ? 7000 votes. Ça c'est la troisième. Et comme c'est bientôt l'heure, encore 2-3 minutes, alors là je vais aller très vite parce qu'une fois qu'on a expliqué ça, c'est facile, ça va très vite, c'est que c'est lié aux trois ragim, aux trois fêtes. Oui, non, je redis encore un petit truc avant de passer aux trois fêtes, excusez-moi, rapidement. Souvent, on croit que la deuxième, qu'Hachem, il est partout, il n'y a que lui, il n'y a que lui, d'accord ? On croit que, même moi, on a du mal, c'est comme ça, on est influencé par la civilisation dans laquelle on est, c'est très dur de penser vraiment comme Torah, de penser Torah, c'est pas comme ça, il faut des dizaines, des dizaines, toute une vie, toute une vie, parce qu'on a l'anti-message qui n'arrête pas de revenir, oui, et forcément, il faut savoir que le mensonge a beaucoup plus de pouvoir, de Hachem, on dit que la vérité, c'est normal, oui, sinon il n'y a pas de mérite. Et donc, ici, quand je vous dis, Dieu est partout, Hachem est partout, Hachem sait tout, Hachem, oui, donc là, il nous voit, il voit, etc. Comment, voilà, Kelly, vous pouvez nous aider là-dessus, comment ça se traduit, comment on fait ça, que Hachem est partout, Hachem nous voit, Hachem sait ce que je fais, il sait ce que je pense, il sait ce que je dis, alors, on a dit, Hachem n'a pas d'image, n'a pas de corps, ok, très bien, donc c'est comme l'âme aussi, l'âme, on ne voit pas où elle est, quand il y a quelqu'un de vivant, il a d'âme, quelqu'un de mort, il n'a pas d'âme, et on ne voit pas la différence, ça pèse de même, il paraît qu'il y a une petite violence de poivre, enfin, on s'en fiche, mais, je veux dire, on a l'impression que, il y a quelqu'un qui nous voit, vous voyez ce que je veux dire, et en vérité, il dit, Lucif Trem, c'est pas du tout comme ça, c'est pas du tout comme ça, et nous, il dit, toute la bria, toute la création, en fait, elle contient un cadeau, si on peut dire façon de parler, parce que Hachem, il est hors de notre perception, tout ce qu'on dit, Hachem, Yudke Vavke, Elohim, Shakaï, tous les noms d'Hachem dans la Torah, ce sont des interventions d'Hachem dans le monde, mais Hachem, Hachem, on n'a pas de perception, oui, mais, mais, en vérité, tout ce qui existe, que ce soit du vivant, ou même de l'inerte, tout ce qui existe, c'est parce que, il y a, comme nous, une âme, et bien il y a aussi l'âme des objets, l'âme des plantes, l'âme des animaux, qui est à un autre niveau, et qui fait que ça existe, d'accord ? Après, on sait, au niveau scientifique, les électrons, ça tourne, c'est plein de vide, etc., etc., donc ça s'appelle, la chayoute, et bien, c'est-à-dire qu'Hakadoshu, il est, c'est comme mon doigt, si vous voulez, pour donner un peu une image, oui, mon doigt, c'est pas, moi je sais, là je sais ce que fait ma main, c'est pas je sais ce que fait ma main, je suis dedans, d'accord ? C'est ma main, mais nous, on est, on est tous les créations d'Hakadoshu, c'est pas comme un homme, il a créé une table, et la table est là-bas, et lui il est là-bas, et quand lui il disparaît, la table elle reste, c'est pas comme ça, on existe tant que Hachem nous fait exister à chaque instant, c'est ça la vraie, la conception de Mitzit Hachem. Alors maintenant les Chagim, là ça va être très très vite, trois minutes, les Chagim, les fêtes, les fêtes, c'est quoi les fêtes ? Pessah, Shavuot, Sukkot, d'accord ? Les Chagim, les Shoshah et Galim, qui sont aussi les piliers, les piliers du judaïsme, tout est dedans, d'accord ? Et bien, chaque fête va être un chizouk, un renforcement, un training, comme vous dites, c'est un, en italien, un entraînement, entraînement, training. Je vous ai dit, tac, tac, un tour. Platicare, Platicare, si, chaque Chag, c'est un Platicare, de, un de ces trois piliers de Mouna. C'est quoi ? Alors on y va, c'est parti. Pessah, à votre avis, on va faire le plus facile, Shavuot. Voilà, donc c'est le troisième, Shavuot, c'est les Mouna, qu'Hakadosh Oukro nous a parlé, comme a dit le Sifti Chaim, nous a donné la Torah, c'est-à-dire qu'on a le code, on a, on sait, on a le mode d'emploi. Après, je ne vais pas trop parler de ça, vous savez que c'est plus que le mode d'emploi, c'est que le monde a été créé en fonction de la Torah, etc. C'est lui qui crée la Torah. Ok, c'est lui qui crée le monde. Donc ça, c'est Arsinaï, donc c'est Shavuot, Shavuot, c'est le troisième. Maintenant, Pessah. Pessah facile, c'est le piège. C'est que Hachem a nos limites. Aucune limite, il n'y a que lui. D'accord ? Il n'y a que lui, nos limites. Ça, c'est Pessah. Et du coup, Soukot, c'est quoi ? Pinsmi et Pinsmois sont dans un bateau. C'est qui tombe à l'eau ? Non, Pinsmi, Pinsmois, Pinsmi, Pinsmois sont dans un bateau. Pinsmi ton bateau, qu'est-ce qu'il reste ? Pinsmois. Pinsmois, voilà. Donc, il reste quoi ? Il reste Soukot, c'est Ashgaha Pratit. On est sous le ciel. On est sous la surveillance d'Acham. L'Acham nous a fait des Soukots, il nous a protégés, à Nane Kavod. D'accord ? Ça, c'est Ashgaha Pratit. Donc ça, on voit que ces trois fêtes-là, ce sont les trois piliers de l'émouna. Et maintenant, on a ça aussi dans la Tfilah de Rosh Hashanah, de Moussaf, qui est tellement importante, où c'est quoi les trois parties de la Tfilah de Rosh Hashanah ? C'est Malchouyot, les Dipsoukim, les diversés qui parlent de la royauté divine. Après, c'est Zichonot, le mentionnement, le souvenir, le lien qu'on a avec Hacham. Et ensuite, c'est Shofarot, les diversés qui parlent du Shofar. Alors, facile, on fait aussi du plus facile au plus difficile. Shofar, ça vous fait penser à quoi, le Shofar ? Où est-ce qu'il y a eu du Shofar ? Le Bélier, Akedat Israq, Arsinaï, c'est Matan Torah. D'accord ? Les Colottes. Au moment de Matan Torah, on a vu comme ça, le son. Alors, c'est vrai que c'est un peu, oui, c'est un peu éloigné, mais c'est Shofarot, c'est lié, c'est pour renforcer les Mounas qu'Hachem nous a parlé et nous a donné la Torah. Ensuite, Malchuyot, un Malchut d'Hachem, c'est facile, c'est Mithiut Hachem. C'est le fait qu'Hachem est le seul roi, Meler, Al-Kol HaOlam. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas d'autre pouvoir sur Terre, d'accord, dans l'univers. Et il reste donc, Zihonot, Zikaron, d'accord, souviens-toi, tu te souviens, je me souviens, c'est Ashgaha Pratit, c'est le fait que Kadoch Boku s'occupe de nous et qu'avec les conséquences que ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc il faut avoir en tête tout le temps, d'accord, puisque quelqu'un ne peut se construire qu'avec ces trois piliers-là, avec ces trois degrés des Mounas. Si ça, évidemment, encore une fois, on n'est pas, on va sortir une application, donc vous poserez la main sur le téléphone et vous verrez comme ça dans le 1, dans le 2 et dans le 3 à combien de pourcents vous êtes. Ce serait génial, imaginez, d'accord ? Donc par exemple, vous sortez du cours là, vous mettez dessus, pas mal, je suis à 7, 12 et 18, oui ? Après je rentre, je me fais une série Netflix, je ne parle pas de moi, je n'ai pas de code, si vous avez un code à me donner, je ne sais pas. et après je ne sais pas, je mange un truc un peu borderline, vous voyez, comment on dit borderline en italien ? Borde, aborde, aborde, voilà. Un peu, un peu limite et tout, et là je dis, tiens, avant de me coucher, je vais refaire un petit test, je suis descendu, 3%, 4%, 6%, voilà. Non, le matin je vais à la Dphila, je fais ma Dphila, je prie Hachem, je suis là et je pense un peu au mot, je vois, je pense à la traduction, etc. Je sors de la Dphila, waouh, j'ai doublé, d'accord ? En plus je mange kachère là-bas, à la synagogue, c'est tranquille, hop, je vois, on n'a pas cette application-là, alors après des fois on peut se sentir un peu, mais c'est ça nos trois axes qui forment toute notre, comme a dit Fabakouk, que toute notre relation qu'on a avec Hachem, pour ne pas dire judaïsme, il est conditionné par, il a dit, l'émouna. Et on a vu que l'émouna, il y a trois, il y a trois, ikare émouna, il y a trois parties dans l'émouna, comme on a dit, le premier c'est quoi ? Ashgaha pratit, il voit tout, gère tout, c'est tout, et qu'il y a des conséquences. Deuxième, il n'y a personne d'autre, il n'y a pas quelqu'un ? Non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a que tout, et on ne peut pas passer, il n'y a pas, il n'y a pas, il ne voit pas là, c'est bon ? Non, il n'y a pas, d'accord ? Et il n'y a pas, no limit, personne d'autre, et troisième, qu'Hachem a donné, le code, il t'a le code, qu'est-ce que tu cherches là-bas ? Qu'est-ce que tu cherches ? Tu as tout, tu as le livre divin qui t'explique comment il faut vivre et comment il faut faire. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Des philosophies à droite, à gauche, tu as tout, tu l'as, d'accord ? Alors, et dernier point, c'est que ces trois choses-là, elles n'ont pas été données en pratique, en privé, en tête à tête avec je ne sais qui. en plus, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des gens qui n'étaient peut-être pas très recommandables et qui disent qu'à Dieu leur a parlé, bon, au moins que ce soit quelqu'un qui s'illustre par sa vie exemplaire, mais enfin bref, nous, c'est tout le peuple, hommes, femmes, enfants, des millions de personnes qui transmettent ça et doutent un témoignage de père en fils sans interruption depuis que ça s'est passé. sans interruption, impossible de fabriquer ça, vous ne pouvez pas. Même nous, si ce soir, on disait, allez, on va monter un fake, je ne sais pas quoi, on va monter un faux truc qu'on a vu, je ne sais pas quoi, et on va raconter, il y en a toujours un qui va carter, il y en a toujours un, mais là, ce n'est pas qu'on est 30, c'est qu'il y avait 3 millions de personnes, hommes, femmes, enfants, et pendant des générations, des générations, ce n'est pas possible. Je vais finir par une petite anecdote. Quand j'étais à l'école, j'avais un de mes élèves qui est le fils d'un rave, je ne vais pas dire son nom, ça ne sert à rien, un grand rave de Paris, et c'est un enfant très piquet, très ouaille, comme ça, c'est une bombe. Et donc, et une fois, il y a un témoin de, qui est venu lui parler, et qui a voulu lui faire croire en quelqu'un, d'accord, vous avez compris ? Et donc, il commence à baratiner le gamin, il voit un petit gamin de 9 ans, 10 ans, non, c'est en 6ème, donc il avait, oui, c'est en avance, donc il avait 10 ans. Donc il voit un petit gamin de 10 ans, et il se dit, voilà, il commence à le baratiner, et le gamin, comme ça, il regarde comme ça, il lui fait, dis-moi monsieur, je vais vous poser une question, oui, il y a quelqu'un, un bonhomme, bon, il n'a pas été méchant, il n'a pas dit même un peu louche, mais bon, un bonhomme, qui dit qu'il a vu un truc bizarre, mais il n'y a que lui qui a vu, ok, vous avez du mal à croire ce qu'il a vu, mais bon, il vous dit qu'il a vu, on peut peut-être y croire, oui, d'un autre côté, vous avez 3 millions de personnes, hommes, femmes, enfants, toutes catégories, ils ont tous vu en même temps la même chose, en plus, il y a eu plein de trucs, c'est une continuité, oui, vous croyez qui ? Il dit, je crois les 3 millions, après il va expliquer, je ne sais pas ce qu'il a fait après, le monsieur, voilà, ça c'est, voilà, nos 3 événements, qui sont les 3 Ikaré Muna, où tout le peuple a vu ça, et se le transmet de père en fils depuis toutes ces générations. Voilà ce que je vais partager avec vous. Merci.